Hello, alors on est le mardi 6 avril et donc c'est le début d'un nouveau vlog où j'essaye de faire cette semaine un vlog, un vlog pardon, 100% face caméra, là je vous épargne la lumière dans les lunettes, alors la luminosité n'est peut-être pas top top mais bon, on devra s'en contenter. Donc, on est mardi, c'est une nouvelle semaine qui commence, un peu raccourcie avec le 8ème de Pâques, avec les enfants à la maison puisque nous sommes confinés et les écoles sont fermées, donc là pour l'instant ils dorment encore, moi je n'ai pas commencé le travail, donc j'en profite pour venir vous faire un petit point de mes lectures depuis qu'on s'est quitté le vendredi. Donc, depuis vendredi, j'avais commencé une lecture que j'ai terminée, enfin que j'ai dévorée, donc, c'est écouter le bruit de ce crime de Cédric Lalaurie qui sort demain, c'est ça, il sort demain 7 avril chez Prezis. Et donc, c'est un thriller psychologique, intense et bouleversant, c'est marqué sur la 4ème de couverture et c'est totalement vrai. J'ai adoré cette lecture, c'est un énorme coup de cœur, je ne connaissais pas du tout Cédric Lalaurie, je ne l'avais jamais lu alors qu'il a écrit les deux autres romans apparemment. Il est toujours minuit quelque part et que les ombres passent aux aveux. On a les deux petites photos sur la fin du roman. Alors, autant vous dire que je vais me précipiter pour me procurer ces deux précédents romans tellement j'ai adoré celui-là. Donc, pour l'histoire, en juillet 2000, dans le petit patelin de Dale River, il se passe une série de crimes sur une fête, pendant une fête du village, enfin voilà. Et Zeke Makke, à l'époque, il a 15 ans, fugue et est retrouvé plus tard, quelques jours plus tard d'ailleurs. Alors, tout le monde se dit qu'il est impliqué dans ce qui s'est passé et finalement, on trouve le coupable, donc il est innocent. Et ensuite, on fait un bond de 20 ans, de 19 ans plus tard. Zeke a complètement changé de vie, il est parti à New York, il a pris une nouvelle identité. Et il devient, il aide des auteurs à écrire des livres. Jusqu'au jour où il voit débarquer dans sa vie un homme qui enquête sur ce qui s'est passé il y a 19 ans et qui vient l'interroger pour remettre l'affaire au bout du jour, puisque cet homme est persuadé que ça ne s'est pas passé comme tout le monde le pense. Et, pas de peau, cet homme qui vient l'interroger se fait assassiner. Je ne vous spoil rien, c'est dans les 50 premières pages. Du coup, Zeke se dit que là, il y a un truc qui ne va pas, il ne se pose pas une question. Et il décide de retourner dans son village d'origine pour, finalement, trouver ce qui s'est passé. Parce que même lui, il se pose des questions sur ce qui s'est réellement passé il y a 19 ans. Alors, tout l'intérêt mis, la construction est super bien faite, parce qu'en fait, dès le départ, on nous présente ce qui s'est passé dans le passé par une série d'articles qui s'enchaînent, publiés dans le journal local pour nous raconter vite fait les éléments. Et Zeke Mackey, dans le futur, il fait des cauchemars. Et dans ces cauchemars, il a des réminiscences de ce qui s'est passé, machin, donc ça entretient un mystère. Parce que, bon, il est très attachant, mais il est quand même un peu mystérieux. Le lecteur se pose des questions. Alors, je ne vais pas vous en dire plus, parce que sinon, je vais tout vous raconter. Mais, j'ai trouvé que c'était super bien construit, les personnages sont très bien travaillés. Ce n'est pas les gentils, les méchants, voilà. On sent, il y a le mystère plane, machin, donc il mène son enquête en retournant là-bas. Sauf que, évidemment, il n'est pas accueilli comme la star du VIH, quoi. Donc, il doit aussi faire face à son passé. Et donc, non, c'était très, 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 très bien. J'ai, oui, je l'ai dévoré. Je l'ai commencé vendredi. Vendredi matin, mais je l'ai fini dimanche matin. Ou samedi. Hier, on était le 5. Non, je l'ai fini dimanche matin. Enfin, mais vraiment, il faut le lire. C'est une chose à dire, il faut le lire. C'est un très bon thriller. Moi, on ne voit rien venir. Il nous plonge dans l'intrigue. On est absorbé dedans. Alors, évidemment, on se fait ses suppositions. Et l'auteur nous balade. Et c'est passionnant. C'est trop bien. Que dire de plus ? Que c'est trop bien. Il faut le lire. Moi, ça confirme. Alors, c'était un SP. D'ailleurs, je remercie Maude de Prélide. Si je ne sais pas, elle passe par là. De m'avoir proposé ce roman en service presse. Parce que déjà, ça m'avait fait découvrir cet auteur que je ne connaissais pas. Et c'est super bien. Parce que du coup, je vais lire ses autres romans. Et donc, Prélide, en général, ça confirme que ça fait partie de mes maisons d'édition préférées. Parce que les romans qu'il publie, j'en ai lu quelques-uns. Et entre Sarah Vaugan, avec Anne-Anthony d'un scandale, et plus récemment Autopsie d'un drame, j'avais adoré. L'hiver de Solveig de Rennes-Andrieux, j'ai adoré. Les suppliciés du Rhône de Colline Gattel, un roman historique sur la naissance de la police scientifique, la médecine légale, j'ai adoré. D'ailleurs, elle sort le deuxième tome au mois de mai. Et autant vous dire que je serai au rendez-vous. Enfin, bon, c'est une maison d'édition qui publie de très bons romans. Et celui-là en fait partie. Alors, vous, quand vous verrez le vlog, le livre, enfin le roman sera déjà sorti. Mais je ne peux que vous encourager à me lire, pour découvrir cette auteur-ci que vous ne connaissez pas. Parce que vraiment, vous passerez un excellent moment de lecture. Donc voilà, ça c'était pour ma lecture terminée du week-end. Donc, j'avais aussi, je vous avais montré, j'avais commencé Les Femmes d'Hérésie Ranch de Mélissa Lennart, qui est parue chez ChercheMidi, et que je lis en lecture commune, organisée par The Eden of Books sur Instagram. Et donc, on avait jusqu'à jeudi pour lire la première partie. Donc, les petits post-it verts, c'est les parties qu'on doit lire chaque semaine. Et moi, j'ai redécoupé à l'intérieur des petites parties, parce que j'en lis un petit peu chaque jour, pour tenir la longueur sur la semaine. Là, on est mardi, j'ai lu la première partie. Alors, j'aime bien. C'est un roman historique sur des femmes au pays des... En 1873, au Colorado, qui font des hold-up, et qui vivent, et qui... Il se passe plein de choses. La manière dont c'est raconté... Alors, c'est un peu particulier, parce que c'est sous forme de... Vous avez déjà... Je vous en ai un peu parlé la semaine dernière. C'est un peu comme une enquête, faite par des interviews et différents documents, qui permettent au narrateur, en fait, de raconter ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est vrai que c'est un peu perturbant, parce que c'est des discussions. Donc là, par exemple, la septième partie, voilà, archives des récits, nanana, enfin, voilà, c'est des... Il y a des extraits de journaux, qui permettent de raconter ce qui s'est passé. Pour l'instant, j'aime bien. Là, ça se met doucement en place. Il se passe des choses, on apprend au fur et à mesure comment ça a pu se passer pour ces femmes. Donc, j'aime bien. À voir après, comment ça évolue par la suite. De ce que j'ai vu sur le groupe, apparemment, je vous avais déjà dit, je crois qu'il y a plein de personnages, et c'est difficile de s'y retrouver, puisqu'apparemment, ils n'en portent pas le même nom, je ne sais pas, mais bon, moi, dans la partie que j'ai lue, ça ne m'a pas perturbée plus que ça. Je ne vais pas trouver qu'ils avaient des noms différents, mais bon, pour l'instant, c'est agréable à lire. Et moi, qui ne suis pas fan, en temps normal, des romans épistolaires, des trucs où c'est des lettres, où on s'échange, enfin, voilà, et bien là, ça va bien. Alors, peut-être que c'est parce que moi, je le découpe et que je lis un chapitre par jour, et que du coup, je suis moins perturbée par la construction, que si j'enchaînais un gros morceau d'un seul coup. Mais si ça marche et que ça me permet de changer ma façon d'apprécier ce genre de roman qui n'est pas linéaire et construit tout d'un bloc, moi, ça me va bien, c'est parfait. Et donc, du coup, comme avec la lecture commune, on est obligé de s'attendre, voilà, il fallait que j'intercalle une lecture pour lire le reste de ma journée. Donc, je vous avais expliqué ce que j'allais lire, donc, voilà, j'ai commencé Never Night de J. Christophe chez Deux Saxus. Alors, la belle brique, je vous avais dit, si je le commence samedi, et que je retourne que au travail mercredi, ce sera bon, sauf que, clairement, voilà, on est mardi, je l'ai commencé dimanche et j'ai eu 150 trêche. Sur les 750, on va pas célébrer, je vais pas le finir aujourd'hui, il va me faire largement la semaine, voire le week-end, voilà. Alors, j'aime bien, j'ai eu un peu de mal en me mettre dedans, donc, alors, c'est un roman de fantasy où on nous raconte l'histoire de Mia Corvéré, qui est donc la fille d'un traître dont la rébellion a échoué. Elle échappe à l'anouentissement des siens, elle erre dans une ville qu'on dit construite sur des ossements grandieux morts, recherchés par le Sénat et les anciens camarades de son père. et elle a 16 ans, elle veut se venger de ceux qui ont tué son père, donc, elle part pour devenir l'une des apprentis d'une groupe d'assassins le plus dangereux de toute la République. Alors, moi, j'ai eu un peu de mal à me mettre dedans, mais parce que, alors, je le savais, parce que Caroleivre, quand elle en a parlé, elle l'avait dit, mais, en fait, il y a au début, alors, il y en a un peu moins, alors, il faut que je vous trouve une page, voilà. L'auteur, il met des... hop, des notes de bas de page pour expliquer certaines choses. Alors, oui, ça permet de bien comprendre le système mis en place, parce que, comme c'est de la fantaisie, c'est pas un système qu'on connaît, mais c'est vrai qu'au début, c'est perturbant, parce que les 100 premières pages, il y en a beaucoup. Les notes de bas de page qui, parfois, en plus, commencent sur une page, finissent sur l'autre, donc, il faut tourner la page, revenir pour se remettre dans le... Voilà. Donc, au début, ça m'a un peu perturbée, ça a coupé la lecture, j'étais... Voilà. Et puis, finalement, au bout d'un moment, parce que là, il y en a un peu moins, donc forcément, voilà, ça prend bien. Et là, après les 150 pages, j'aime beaucoup. Donc, concrètement, je vais continuer aujourd'hui pour avancer un maximum ma lecture si je travaille. Et puis, comme demain et jeudi, je suis en télétravail, que je ne vais pas m'emmener cette brique dans mon sac à main. Parce que sinon, je vais me péter le dos, déjà qu'avec le télétravail, on emmène suffisamment de dossiers à la maison pour pouvoir travailler. Là, voilà. Donc, je me prendrai certainement un roman court pour mes deux jours de télétravail pour assurer pendant le train la pause de déjeuner. Et celui-là restera à la maison pour ma lecture de domicile. Donc, voilà. Écoutez, on est au bout de ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, en tout cas. Je reviendrai peut-être vous faire un petit coucou demain pour vous montrer la lecture que je vais emmener avec moi au travail. J'ai ma petite idée mais je ne suis pas encore sûre à 100%. donc je ne vais pas vous en parler maintenant. Je vais prendre la vie de fait demain matin avant de partir pour vous montrer ce que je vais lire. Et puis, après, je ne dirai peut-être pas forcément parce que ça m'étonnerait que j'avance de ouf sur une journée dans toutes mes lectures en cours. Là, je n'ai jamais eu autant de lectures en cours que là. Là, je vais arriver à trois. Sachant que moi, je suis mono-lecture, normalement, je lis un à la fois. Je n'arrive pas à lire plusieurs enfin, je n'arrive pas si je n'y arrive, lire plusieurs romans en même temps. Ce n'est normalement pas ma tasse de thé parce que justement, on peut mélanger les histoires. alors là, c'est bien fait, c'est deux genres complètement différents. Un roman de fantasy et un roman historique. Il y a peu de chance pour que j'arrive à mélanger les deux. Mais bon, c'est vrai qu'en général, je suis plutôt mono-lecture. Là, les aléas de Villeivresse est-ce qu'il faut que je vais sur demain et jeudi être à trois lectures en cours. Ça va se faire. Donc, écoutez, je vous dis, je vous souhaite une bonne journée. Au moment, au traditionnel, ça dépend du moment où vous regardez la vidéo. Et je vous dis à plus tard. Hello ! Donc, on est le jeudi 8 avril. Du coup, je ne vous ai pas enregistré beaucoup de vidéos hier, comme je vous l'avais dit dans le précédent morceau, puisque finalement, je n'avais pas avancé beaucoup dans Nevernight. et puis juste vous montrer ce que j'allais emmener avec moi au travail comme lecture pour lire dans le train et tout ça, sans avoir rien d'autre à vous dire que de vous montrer juste ma lecture. Je ne trouvais pas ça pertinent. Donc, du coup, je préférais attendre ce matin pour pouvoir vous reparler de ma lecture en cours et un peu plus de celle que j'ai commencé hier. Je suis toujours dans Nevernight de J. Christophe paru chez De Saxus. Voilà, il y a une petite marque-page. J'en suis page 284 sur 750. J'aime toujours autant. Plus ça va, plus c'est intéressant et ça... ça veut dire que le côté prenant prend de l'ampleur au fur et à mesure qu'on tourne les pages. Là, l'héroïne Mia est arrivée dans cette académie, dans cette école spéciale qui est censée la trans, en faire une tueuse hors pair. Voilà, ça marche un peu comme... J'y retrouve un peu des ressemblances avec le... Des ressemblances. Il y a un petit air de Harry Potter. Ce n'est pas le même système de... Ce n'est pas une magie pareil, mais dans l'académie, il y a des profs. Le prof de poche, par exemple, qui apprend à piquer tout ce que... Pour en faire des pickpockets. Ils ont des cours et des trucs comme ça. Ça fait un peu un esprit Harry Potter, mais version pour adulte avec une écriture plus... Pas qualitative, mais plus travaillée et plus... Tout en restant très très accessible à lire. Du coup, ça me plaît bien. ça me fait penser aussi. C'est un truc de dingue. Quand je lis, je pense à plein d'autres romans. Mais là, le Nevernight, ça me fait penser aussi. Je l'ai pris pour vous montrer au roman Killing November de Adriana Mater qui est paru chez Pocket Jeunesse l'année dernière. Il y a le tome 2 qui est sorti et je crois que c'est Hunting November et où c'est une jeune adolescente pareille qui est... que son père envoie dans une académie ultra secrète où on va leur apprendre à être tueur, escroc. J'avais bien aimé. Je n'ai pas lu le tome 2 mais j'avais bien aimé celui-là et du coup, en étant dans Nevernight, ça m'y fait penser. C'est le même genre d'histoire parce que là, on ne sait pas le niveau fantastique de magie, le système mis en place est plus riche et c'est plus à mon avis celui-là pour adulte. Les autres ont plus Harry Potter ou Killing November ça a plus une connotation young adulte. Ça n'en reste pas moins très sympathique. moi je les ai lus il y a belle burette que je ne suis plus young adulte. Donc voilà, j'avance tout doucement. C'est ma lecture de domicile comme j'avais dit l'autre fois. Donc je le lis le matin et le soir quand je rentre et puis du coup là aujourd'hui c'est mon dernier jour de présentiel au cabinet de la semaine. De présentiel pas quand je me suis écouté dans la vidéo dans le petit bout de lundi j'ai répété deux fois que j'allais être et dans la vidéo de mardi non lundi mardi mardi c'est la vieillesse voilà donc j'ai répété deux fois que j'allais emmener une lecture dans le train et tout ça parce que je ne voulais pas mettre celui-là dans le sac à main pour être en télétravail oui bien sûr donc non présentiel voilà aujourd'hui c'est mon dernier jour de présentiel donc après demain et tout le week-end ce sera 100% never night pour être vraiment bien plongé dans l'univers parce que je sens qu'il va se passer des trucs là c'est le tout début des cours mais à mon avis vu déjà ce qui s'est passé là et comment ça démarre je pense que ça va devenir un peu plus dangereux et pas pitté donc affaire à suivre donc hier il me fallait une lecture pour emmener avec moi au travail pour le train la pause du déjeuner et le train du soir qui soit compatible avec le sac à main donc j'ai choisi d'emmener préféré l'hiver d'orélie janin qui est paru chez Harper Collins Harper Collins France et qui est sorti en début d'année en version poche alors moi j'ai choisi de l'acheter en grand format parce que en fait j'ai découvert cette autrice avec son second roman Les Bords qui est sorti en début d'année oui c'est ça janvier il est sorti en janvier et je l'avais eu alors j'avais bien envie de le lire et comme par hasard Babelio m'a proposé une masse critique spéciale pour recevoir ce roman pour vous dire que je me suis jeté dessus comme la misère sur le monde et j'ai adoré donc j'avais adoré La Plume de l'Autrice l'histoire sur la maternité tout ça moi ça m'a parlé ça m'a embarqué La Plume m'a complètement séduite et les romans en fait parce que celui-là il fait 227 pages et Les Bords il faisait sensiblement le même nombre de pages et du coup ça m'a embarqué j'étais plongé dans l'histoire ça m'a parlé du coup c'était un coup de coeur quand j'ai fait la lecture des Bords donc pour moi j'avais entendu parler de celui-là qui est sorti l'année dernière et donc il était passé sur les réseaux il a eu beaucoup de succès mais bon voilà je l'avais mis sur ma liste à l'occasion un jour si je tombe dessus à la médiathèque voilà j'étais pas plus attiré que ça et en fait quand j'ai lu les Bords vu comment j'ai aimé la plume et l'histoire je me suis dit ah bah non ça va pas du tout faut que tu lises son premier donc je me le suis procuré forcément voilà et donc c'est ce que j'ai emmené hier dans le train donc là j'ai lu 75 pages sur les 226 et je suis toujours aussi fan de la plume c'est c'est hyper bien écrit c'est une les mots sont bien choisis c'est il y a des trucs qui font comme ça des fois ça le fait ou ça le fait pas bah là en l'occurrence moi la manière d'écrire d'Aurélie Jeannin avec moi ça marche à tous les coups donc dans ce roman on est avec une fille et sa mère qui sont dans une qui vivent dans une cabane dans la forêt alors ça nous dit sur la quatrième de couverture tente de se relever des drames qui les ont frappés et on ne sait pas c'est-à-dire qu'on devine ah on ne sait pas qui ça moi je le sais on sait à peu près ce qui s'est passé je ne vais pas vous le dire mais elles sont dans leur cabane recluses du monde elles ne vivent que toutes les deux et on sait qu'il s'est passé quelque chose qui est dramatique et elles vivent dans la nature vraiment solitaires refermées sur elles-mêmes même si elles sont toutes les deux et j'aime bien alors il ne se passe pas grand chose c'est vraiment ça démarre tout doucement voilà c'est la vie en forêt avec des petites explications sur le passé et les relations de cette mère et cette fille mais moi ça marche super bien donc le thème forcément c'est le deuil on parle des drames qui les ont frappés et c'est quand même super bien écrit avec les descriptions qui nous font bien ressentir l'ambiance fond des bois nature à 100% donc pour l'instant j'aime beaucoup j'attends de voir comment ça va comment ça va évoluer et ce qu'on va apprendre par la suite mais du coup c'est vraiment une belle plume qui raconte l'histoire de façon à bien nous emporter moi je voilà il y a des fois il ne se passe pas grand chose on s'ennuie parce qu'il n'y a rien qui voilà on lit et là même s'il ne se passe pas grand chose la façon dont on nous raconte pas grand chose qui se passe ça fait que on reste dedans et on a quand même envie d'avancer sans s'ennuyer finalement puisque les descriptions sont bien faites et on a l'impression d'être avec elles dans les bois chercher du bois enfin voilà pour l'instant ça me plaît bien donc je vais l'emmener aujourd'hui pour ma journée de présentiel et puis on verra si ce soir je l'ai terminé mais bon ça me déconnerait puisque j'ai lu ça hier et vu il reste tout ça donc concrètement je ne vais pas faire si je fais la même chose aujourd'hui je devrais arriver à aux deux tiers du roman et puis voilà mais bon je finirai demain en prenant un petit moment même si je suis demain en télétravail psychical entre midi et deux un petit peu le matin un petit peu le soir et puis comme ça la lecture sera terminée et je pourrais consacrer mon week-end à lire Nevernight sachant aussi qu'on est jeudi et qu'il faut que j'avance la deuxième partie enfin le deuxième découpage de la lecture commune pour les femmes des résirances trois lectures en cours en ce moment mais finalement contrairement à ce que je pensais comme c'est trois lectures complètement différentes dans des genres complètement différents et bien c'est pas ça ne me gêne pas autant que ce que je pouvais imaginer en fait j'arrive à passer de l'un à l'autre sans trop de difficultés après ça ne veut pas dire que je vais m'enchaîner en lisant à chaque fois plein de livres en même temps parce que je reste voilà là c'est le concours de circonstances qui fait que avec la lecture commune plus là ma pavasse je je cumule plusieurs lectures en même temps mais sinon je je resterai sur le système une lecture mono lecture enfin ou peut-être une lecture commune vu comment ça se passe là c'est pas trop mal donc du coup on verra bien affaire à suivre et bien écoutez ça va être tout pour aujourd'hui je vais faire ma journée de travail normalement voilà faut que j'attende une encore une semaine avant d'être en congé puisque avec les annonces de monsieur Macron nous dans notre zone les vacances étaient prévues à partir du 26 avril jusqu'au 7 mai et moi ma semaine de vacances c'était du 3 au 7 bouleversement total il faut se recaler en fonction des délais qu'on a machin donc du coup je pensais pouvoir être en vacances la semaine prochaine et bon finalement quand il y a une deadline c'est pas possible donc du coup j'ai encore une semaine de travail avant de pouvoir souffler pendant une semaine et d'être une semaine avec mes enfants même si concrètement on peut rien faire puisqu'on est confiné mais bon c'est l'occasion de vider sa pâle un petit peu en avançant sur les lectures on va dire c'est comme ça donc voilà je vous retrouve plus tard pour la suite de mes aventures livresques de la semaine hello on est vendredi 9 avril dernier jour de la semaine yuppie et donc je viens vous faire un petit point sur une lecture parce que forcément il y a trois lectures en cours j'ai pas j'en ai terminé aucune enfin voilà il y en a une c'est une lecture commune l'autre c'est une never night c'est une palace et j'avais commencé celui-là préféré l'hiver de Aurélie Jeannin chez HarperCollins France pour emmener avec moi au travail mercredi et jeudi dans l'espoir l'illusion si on peut dire de le terminer en deux jours et au final je ne l'ai pas fini il me reste une cinquantaine de pages et je me suis dit que je pouvais quand même venir vous en parler un petit peu ce matin je vais finir dans la journée je pense parce qu'en fait hier soir je suis rentré j'ai lu celui-là au lieu de lire never night justement pour le finir plus vite et l'enlever de l'équation lecture en cours alors j'aime bien l'écriture je suis toujours aussi fan l'autrice écrit super bien par contre au niveau de l'histoire qu'elle nous raconte je suis un peu mitigée il y a des belles réflexions sur le deuil et la façon de vivre une vie plus pas plus saine mais plus se renfermer sur soi réfléchir à sa vie enfin là c'est carrément l'isolement d'une mère et sa fille dans une cabane au fond des bois donc là dessus voilà on voit comment elles vivent et comment elles s'en sortent isolées toutes les deux pour se remettre de drames qu'elles ont vécu mais par contre sauf à avoir un twist final dans les 50 dernières pages je suis beaucoup moins fan c'est un bien grand mot mais l'histoire qu'elle nous raconte dans celui-là me plaît beaucoup moins que celle qu'elle nous racontait dans les bords où là c'était sur la maternité et j'avais adoré donc après peut-être que c'est parce que j'ai lu les bords en premier et que ça a été un tel coup de coeur que celui-là du coup j'en attendais trop par rapport à si j'avais lu celui-là en premier sans avoir l'esprit déjà forgé par ma première lecture donc je reviendrai vous en parler quand je l'aurai fini parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer dans les 50 dernières pages si jamais il y a un truc qui me retourne le cerveau qui fait que voilà mais sinon la plume est belle c'est super bien écrit c'est plaisant à lire voilà mais au niveau de l'histoire c'est un peu moins ça me plaît un peu moins que le précédent que j'ai lu et donc là pour le coup je vais devoir attendre vraiment d'avoir fini pour me forger mon avis définitif donc ça c'était le petit point lecture en cours je reviendrai donc à lundi pour le nouveau vlog refaire un point de toutes les lectures cela sera fini et puis les autres seront en cours et normalement bien avancé donc pour terminer ce vlog j'avais envie de vous montrer mes derniers achats parce que je ne l'ai pas fait dans une semaine parce que sinon ça aurait fait un bout de vidéo trop long mais samedi dernier avant d'être confiné puisque le confinement ne prenait effet que le samedi soir à 19h à force d'entendre Mrs. Bookerman parler d'Emmaüs et nous montrer ses achats j'ai eu envie d'essayer d'aller faire un tour à Emmaüs pour voir ce qu'ils avaient à proposer dans le Emmaüs près de chez moi il est un peu loin mais on a rentabilisé il y avait un easy cash pas très loin donc moi je suis une grande fan de easy cash parce qu'on peut trouver des grands formats récents d'occasion et des poches pareilles d'occasion qui sont en général en très bon état donc samedi dernier j'ai motivé ma moitié qui n'était pas ravi ravi parce qu'il sait pertinemment quand on me lâche dans ce genre de choses je peux y passer des heures et en général je ressors les bras chargés et ce samedi n'a pas dérogé à la règle donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé donc alors pas forcément dans l'ordre Emmaüs easy cash mais parce que les auteurs il y en a j'ai trouvé dans deux endroits alors nous pour ce qui me concerne le easy cash près de chez moi a des tarifs qui sont plus élevés d'accord que ça reste super intéressant le poche est à 1,50€ et les grands formats c'est 2€ 3€ en fonction du roman mais on a une ressourcerie pas très loin de chez moi qui fait des poches à 50 centimes et les grands formats je crois que c'est 1€ ou 2€ je sais plus c'est juste que moi pour l'instant je ne peux pas y aller parce qu'ils ne sont ouverts que le samedi matin et le samedi matin c'est les courses en catastrophe aux aurores avant d'emmener ma fille à son cours de poney donc la ressourcerie je ne peux jamais y aller à part quand il n'y a pas poney ou voilà mais bon du coup je voulais essayer j'ai essayé je suis contente de mes trouvailles et même si du coup je ne retournerai pas parce que ça ne vaut pas le coup au terme de déplacement il y a plus de 30 oui c'est ça il est à 30 km de chez nous donc finalement le prix que je vais mettre dans l'essence pour y aller à part si je repars avec une cargaison immense ça mute la rentabilité du déplacement mais j'ai quand même trouvé des petites trouvailles que je vais vous montrer maintenant donc on va commencer par donc ça celui-là Robert Goddard le secret d'Edwin Strafford alors en fait Robert Goddard il a il y a un roman qui a circulé beaucoup sur Instagram dernièrement c'est le mystère de Drame Nol je ne sais plus comment ça s'appelle qui me plaît beaucoup et que j'avais envie de lire sauf que j'ai raté le coche il était dans le supermarché je ne l'ai pas pris et quand je l'ai vu passer sur Instagram et que les avis étaient assez enfin il y en a qui ne l'ont pas aimé les avis me plaisaient bien quand j'y suis retourné il n'y était plus donc voilà j'ai toujours envie de l'avoir et quand je vais tomber dessus je vais me le prendre mais là je suis tombé sur d'autres de ses romans et quand j'ai lu la quatrième de couverture là j'ai été tenté aussi donc je l'ai pris quand même parce qu'à 1,50€ le poche voilà donc dans celui-là on est en 1977 avec Martin Radford un jeune historien londonien qui arrive sur l'île de Madère et qui y rencontre Léo Sélique qui habite l'ancienne propriété d'Edwin Stafford qui est mort en 1951 et on dit qu'en 1908 Stafford était ministre de l'intérieur aux côtés de Lloyd George et de Churchill et qu'il a démissionné brutalement qu'il y a le manuscrit de ses mémoires qui a été retrouvé dans la villa et qui devrait pouvoir expliquer cette rupture mais au final la lecture du manuscrit pose de nouvelles questions et du coup fasciné par les énigmes qui jalonnent le destin de cet homme Martin décide d'éclaircir cette affaire donc un roman historique qui me plaisait bien par le résumé donc je vais essayer de découvrir la plume de cet auteur en plus j'en ai pris d'autres vous allez voir du même et puis on verra bien le mystère de Dravenaule ou je ne sais plus comment il s'appelle mais quand je tomberai dessus je me le prendrai donc ça c'était le premier donc toujours de Robert Godard je suis tombé donc celui-là c'était à Lysi Cash sur Par un matin d'automne où on nous dit que fin des années 90 Léonora Galloway part en France avec sa fille afin de se rendre à Thietval près d'Amiens au mémorial qui honore les soldats donc de nombreux britanniques comme son père tombés durant la bataille de la Somme lors de la grande guerre le 30 avril 1916 est la date officielle de son décès or Léonora est née près d'un an plus tard ce qui pourrait n'être qu'un banal adultère cache en fait une étrange histoire des secrets de famille sur lesquels planent l'ombre d'un meurtre jamais résolu où chaque mystère en dissimule un autre voilà c'est le genre de résumé je le lis ça me donne trop envie et donc je le prends donc par un matin d'automne qui est paru au livre de poche et que j'ai trouvé à Easy Cash pour 1,99€ et j'en ai 203 comme on dit il y en a d'un autre donc toujours de Robert Goddard le retour alors pour le coup on est en 1981 Tradeower House en Cornwall en anglais ou en anglais ou pourri à l'occasion du mariage de sa nièce Chris est de retour dans le domaine de son grand-on que son grand-oncle Joshua a acquis entre les deux guerres au cours de la cérémonie Nick son ami d'enfance surgit et affirme détenir la preuve que son père exécuté pour avoir commandité le meurtre de Joshua en 1947 était innocent le lendemain on retrouve Nick pendu Chris décide alors de faire la lumière sur la mort de Joshua il est loin de se douter des dangers qui l'encourent en exposant la légende familiale à la lumière de la vérité voilà et bien ce genre de résumé fait que moi je ne peux pas résister des secrets des mœurs une enquête c'est totalement le genre de lecture qui peut me plaire donc celui-là c'est à 4 euros elle s'y cache donc ça fait mes 3 Robert Godard sachant que j'ai une commande Rakuten qui va arriver bientôt et j'ai pris je vais le mettre là et c'est 10 j'ai oublié le titre ah bah c'est pas je vous le montrerai quand je l'aurai reçu et puis ça grimperait donc j'ai trouvé également toute la ville en parle de Fanny Flag paru chez Pocket et donc Fanny Flag j'ai déjà moi alors j'ai pris Bénier de Tomate Verte et la suite Retour à Whistle Stop que j'ai acheté neuf parce que les nouvelles éditions de Cherche Midi elles sont magnifiques donc du coup je les ai prises mais Fanny Flag j'avais déjà dans ma pile à lire les filles de la station service je dis ce peu de bêtises enfin j'ai un peu de mal avec les noms la dernière réunion des filles de la station service et là je suis tombé sur celui là donc à 1,50€ à Emmaüs dans un état plus que très bon parce que mis à part être un petit peu abîmé là mais bon voilà et donc le résumé on est dans un petit village américain les années passent les bonheurs les drames se succèdent la société et le monde se transforment mais les humains avec leur plaisir leur peur leur croyance leurs amours ne changent guère mais c'est ailleurs que les choses se passent là-haut sur la colline derrière son arche de bois sculpté le cimetière de Stylnido se bruise de rago loin de jouir d'un repos éternel les défunts y continuent leur existence sous une forme particulière et tout irait pour le mieux dans ce monde et dans l'autre si d'inexplicables disparitions ne venaient bouleverser la vie et la mort de cette paisible petite communauté donc voilà j'avais envie de la voir à ce prix là j'allais pas me prier il sera lu quand il sera lu il va rejoindre la monstrueuse pâle qui ne cesse de grandir puisque je ne cesse de l'acheter donc voilà après j'ai trouvé l'empathie de Antoine Renan alors celui-là vous connaissez tous paru chez Pocket il a fait grand bruit quand il est sorti tout le monde l'a quasi tout le monde l'a lu il a bien aimé moi j'avais envie de le lire depuis un moment mais voilà on a toujours d'autres titres qui viennent se greffer et là voilà je suis tombé dessus chez Easy Cash à 2,99€ il n'y avait pas besoin d'autre chose pour me convaincre de tenter l'aventure et donc c'est un un homme voilà comment je peux vous résumer le truc sans trop lire un bloc de haine incandescent ça ne ressemble pas au résumé qu'il y avait sur le sur le sur le grand format tiens ça fait une autre version de de l'histoire bon celui-là je pense que tout le monde connaît je ne vais pas vous lire le résumé derrière parce que je pense que je vais trop peut-être même mieux ça se trouve il en dit trop donc on verra bien mais on l'a tous vu passer sur Instagram on a tout on a parlé donc c'est un roman hyper connu j'ai aussi pris Malefica le tome 1 la voix du livre de Hervé Cagny alors c'est un roman historique c'est le tome 1 que j'ai trouvé à Emmaüs du coup pour 1,50€ où on est en 1639 dans un petit village de France Catherine sa fille Anne-Lyne et sa petite-fille Jeanne guérisseuse de génération en génération affrontent l'obscurantisme de l'inquisition dans le hameau d'à côté François armurier de son état doit prendre la fuite après sa vendetta sanglante contre le gars de l'oeil de l'heure qui a assassiné sa famille leur destin croisé vont les mettre sur la trace d'un énigmatique grimoire qui suscite l'intérêt de l'homme le plus puissant du royaume le cardinal de Richelie acculé il s'engage dans une course frénétique afin de résoudre un mystère millen donc en fait Hervé Cagnon moi je ne connaissais pas et c'est grâce à Steph Boukine sur Instagram que je l'ai découvert quand elle a parlé de son de sa trilogie puisqu'il a fait une trilogie d'Amnay et alors j'ai commandé d'Amnay sur Rakuten le tome 1 que je vais bientôt recevoir mais du coup quand je suis tombé sur celui-là à Emmaüs et que j'ai lu le résumé ça m'a bien plu et je me suis dit après tout pourquoi pas je vais l'embarquer avec moi pour découvrir aussi cette histoire c'est un roman purement historique moi en général dans les romans historiques il n'y a que les romans sur la seconde guerre mondiale et la ségrégation aux Etats-Unis guerre de sécession et tout ça qui sont sûrs de me plaire en général mais là j'ai envie de diversifier mes lectures en historique en m'ouvrant à d'autres périodes de l'histoire pour varier alors quand j'étais plus jeune je ne m'accrochais pas du tout peut-être qu'avec l'âge ce coup-ci ça passera mieux et j'aimerais mieux mais en tout cas celui-là le résumé me plaisait bien et je me suis dit que je pouvais bien tenter à 1,50€ ça ne me faisait pas un gros risque si jamais je n'aime pas c'est pas dramatique et les joies de flâner dans les bouquineries comme ça c'est qu'on lit les résumés on peut tomber sur des romans qu'on n'a jamais entendu parler et qui par le résumé nous plaisent et alors celui-là c'est exactement ça il s'agit de American Girl de Jessica Knoll qui est parue chez Actes Sud dans la collection Babel que j'ai trouvé chez Emmaüs à 1,50€ et je ne connaissais pas du tout et pourtant il n'est pas très il n'est pas très vieux finalement puisqu'il est paru chez Actes Sud en 2016 donc il n'est pas si ancien et en fait quand j'ai lu le résumé derrière j'ai eu envie de le prendre alors que je n'en avais jamais entendu parler donc on nous dit que sur le point d'époser celui que n'importe quel magazine féminin désignerait comme l'homme idéal à une jeune et jolie journaliste étonaillée par le doute obsédée par son image elle peaufine compulsivement les moindres détails de sa vie glamour pour incarner aux yeux de tous l'héroïne infaillible qu'elle rêve de devenir celle dont la réussite incontestable laissera tout le monde sur le carreau derrière ce besoin éperdu d'invulnérabilité derrière ce désir implacable d'être la new-yorkaise branchée sous tout rapport un terrible saccage intime qu'elle refoule depuis l'adolescence une terreur entière souveraine et une lutte de tous les instants plus forte que la honte que le désir de vengeance que la souffrance plus forte que tout moi le résumé m'a donné fortement envie l'occasion de découvrir un roman dont je n'avais jamais entendu parler ensuite j'ai trouvé meurtre pour rédemption de Karine Jébel chez Pocket celui-là j'ai trouvé à Easy Cash et j'ai payé 5 euros mais c'est moi j'aime beaucoup cette autrice j'en ai eu plein à chaque fois j'aime bien donc un nouveau titre en plus celui-là est encensé par tout le monde comme étant son meilleur tous ceux qui n'aiment pas forcément les nouveaux parlent de meurtre pour rédemption comme étant le top du top de tous ces roms donc là forcément je tombe dessus à ce prix-là je le prends donc pour ceux qui ne le connaîtraient pas Marianne 20 ans les barreaux comme seul horizon perpétuité pour cette meurtrinière indomptable incontrôlable elle se dresse contre la haine la brutalité et les humiliations quotidiennes aucun espoir de fuir cet enfer ou seulement en rêve grâce à la drogue au livre au roule des trains qui emportent l'esprit au-delà des grilles grâce à l'amitié et à la passion qui portent la lumière au cœur des ténèbres pourtant un jour une porte s'ouvre une chance de liberté mais le prix à payer est terrifiant pour Marianne qui n'aspire qu'à la rédemption donc voilà alors celui-là je pense qu'il sera lu très vite parce que c'est Karine Giében et que j'aime beaucoup je sais que quand je me lance dans un de ses romans je passe toujours un très très bon moment de lecture donc il sera très très vite sorti de ma paix et j'ai aussi trouvé ce que tu as fait de moi Karine Giében qui est paru chez Bellefond alors j'adore cette couverture depuis il est sorti chez Pocket oui il semble c'est chez Pocket qu'il est sorti mais moi là à EasyCash j'avais le grand format à 5€ donc du coup je ne me suis pas privé sachant que quand on regarde l'état est impeccable et donc je crois que ça fait partie des récents parce que oui 2019 donc vraiment ce fait partie de ces derniers donc cette nuit c'est le patron des stups le commandant Richard Ménin Bill qui doit confesser son addiction et répondre de ses actes dans une salle d'interrogatoire que c'est qu'il est réellement passé entre lui et son lieutenant Laetitia Graminski comment un coup de foudre a-t-il pu déclencher une telle tragédie si nous résistons à cette passion interrogée au même moment dans la salle voisine Laetitia se livre elle dira tout ce qu'elle a vécu avec cet homme leur version des faits seront-elles identiques ça me fait penser à une autre lecture euh non je l'ai lu récemment les deux étaient interrogés sur un il était question de savoir qui disait la vérité mais j'ai oublié le titre mais bon c'est pas automatique mémoire de poisson rouge mais ça donne envie quand même de savoir sachant que en plus Karine J.Belle en général par l'écriture elle arrive bien c'est bien dynamique donc ça me plaît donc ça c'était alors j'ai aussi euh trouvé l'enfant du Titanic chez Léa Flemming de Léa Flemming euh à Emmaüs à 2,50€ même si après j'ai vu le petit bandeau rouge là qui est où c'est marqué pré-publication réservée exclusivement au conseiller françoisier il faudra qu'on m'explique comment on peut puis genre un autre aussi le suivant c'est un peu pareil j'ai un peu de mal je ne l'ai pas je ne l'ai pas fait attention au moment où je les ai achetés mais je ne suis pas moi ça n'aurait pas changé mon envie de les avoir mais alors bon là en plus Emmaüs c'est différent parce qu'on les donne donc on ne se fait pas d'argent avec donc au final voilà ça permet d'offrir le livre à la lecture de d'autres personnes voilà pour celui-là ça passe moi qui l'autre aussi en même temps je vous dis des bêtises je les ai trouvés tous les deux à Emmaüs donc on oublie ce que je viens de dire donc l'enfant du Titanic de Léa Flemmil pendant le naufrage du Titanic deux femmes solides d'une amitié profonde au delà des drames et des secrets donc 10 avril 1912 le majestueux pas de beau Titanic quitte le port de Southampton destination New York à son bord May Smith passagère de 3ème classe son mari et leur bébé comme beaucoup d'autres le couple part tenter sa chance en Amérique malgré les voyageurs parmi les voyageurs de première classe Céleste Parks rentre chez elle en Ohio le cœur cert car la jeune femme n'a osé avouer à personne la vérité sur l'homme qu'elle a épousé mais le naufrage du Titanic va tout changer rescapé May et Céleste vont se retrouver liée à jamais après avoir survécu à l'horreur comment Céleste réussira-t-elle à prendre son destin en main quant à May la décision qu'elle a prise en secret cette nuit-là reversera sa vie et celle des générations à venir voilà je vais me répéter mais ce genre de résumé fait que j'ai envie de lire le livre et donc sans avoir d'avis d'autres lecteurs avant peut-être que je les ai vus passer et je les ai lus mais j'ai complètement oublié du coup j'ai raté le coche pour aller chez Profet la neige est trop longue c'est chiant donc je l'ai trouvé chez Emmaüs à 2,50 euros une bonne lecture en perspective pourquoi se priver et donc le dernier si on arrive enfin au dernier j'ai donc trouvé les larmes de la liberté de Kathleen Grissom qui est paru chez Lily Charleston donc là on voit que ce sont des épreuves non corrigées qui ont été données à Emmaüs pour qu'il les vende et donc je n'avais pas fait attends en fait j'ai pas lu le bandeau parce que je sais que les anciennes publications de Lily Charleston il y a ce fameux bandeau qu'ils ont enlevé sur les suivants donc je n'ai pas je n'ai pas lu ce qu'il y avait là avant de l'acheter moi j'ai vu le titre j'ai retourné le bouquin j'ai lu le résumé j'ai fait ok c'est bon dans le sac donc on est en 1810 James Pike 13 ans fils d'un planteur et d'une esclave puis sa virginie natale 20 ans plus tard le jeune homme qui a toujours caché le secret de ses origines a intégré la haute société de Philadelphie et vit une passion avec une ravissante aristocrate Caroline mais celle-ci tombe enceinte et rapidement son père menace James c'est alors que Pan serviteur et petit protégé du jeune homme est enlevé et vendu comme esclave en Caroline James décide de partir à sa recherche pourtant dans cette Amérique sudiste impitoyable il sait que sa tête est toujours mise à prix parviendra-t-il à sauver Pan au péril de sa vie retrouvera-t-il Caroline son grand amour et la mère de son enfant voilà tout à fait le thème de romans historiques que j'aime bien donc une nouvelle lecture dans ce genre dans ma palle pour un bon moment de lecture j'espère donc voilà mon dernier craquage qui doit porter ma palle je crois à 480 je crois un peu comme ça c'est une catastrophe puis j'en attends encore 2 donc de chez Rakuten voilà et bon c'est tout le monde il y en a qui ont une petite palle parce qu'ils ont trop de pression moi elle est monstrueuse j'ai beau me dire non j'achète pas faut que je vide enfin parce que voilà dans ma palle il y en a quand j'ai fait la vidéo sur ma palle et moi il est bien ce livre je l'ai dit voilà il y a plus de 400 000 dans ma palle il y en a ils sont là depuis 5 ans il y en a je les ai sortis et je les ai lus et je me suis dit mais putain pourquoi je les ai laissés aussi longtemps attendre avant d'être lus mais bon j'ai beau me raisonner des fois en me disant voilà je suis incapable de résister quand un livre me plaît quand le résumé me plaît et que je me dis que j'ai envie de le lire et ben je le prends et puis après je le mets dans ma palle et il peut y rester un petit moment avant que je ne décide à le lire c'est le dilemme propre à chaque passionné de lecture je pense voilà ils seront lus un jour c'est sûr et les livres ne se périmentent pas et il n'y a pas de délai voilà même si je les lis dans deux ans trois ans ben c'est pas bien grave ils seront lus à un moment ou à un autre de ma vie donc voilà on est arrivé au bout de ce troisième vlog dites moi si les livres que je vous ai montrés là vous les connaissez vous les avez lus vous les avez aimés dites moi en commentaire lesquels je devrais lire en premier par exemple impérativement parce qu'ils sont topissimes que vous les avez lus et adorés vous pouvez me dire aussi si vous ne les avez pas aimés voilà ça me donnera un petit aperçu même si ça ne m'empêchera pas de les lire j'espère que ce troisième vlog vous aura plu ce week-end je vais essayer de tourner une vidéo un peu spéciale sur les livres de ma pile à lire mais que j'ai mis de côté parce qu'en fait ce sont des livres que j'ai commencé et que j'ai mis en pause parce que ça ne me bottait pas plus que ça au moment où je les lisais mais je n'ai pas enlevé les marquets pages de là où j'en étais et je ne les considère pas comme des abandons je les considère comme des livres en pause donc j'ai bien envie de vous faire une vidéo pour vous les présenter et pour vous demander votre aide à me motiver à les remettre dans le circuit de mes livres à lire si vous, vous les avez lus et aimés ou que vous arrivez à me motiver à retenter l'aventure livresque avec ce art donc je vais essayer de tourner ça ce week-end et de publier la vidéo dans la foulée donc écoutez c'est fini vraiment pour ce troisième vlog je vous souhaite donc une bonne journée ou un bon moment au moment où vous regarderez la vidéo et je vous dis à la semaine prochaine à partir de lundi pour un nouveau vlog sur mes aventures livresques voilà à bientôt